La Coupe Icar, c'est le plus beau rassemblement de vols libres au monde dans la plus belle région du monde. Bienvenue au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Direction l'Isère, Saint-Hilaire-Dutouvet et l'Imbain sont le terrain de jeu idéal pour tout ce qui vole. De moins de 7 à plus de 77 ans, le public et les participants en prennent bien les yeux. Voici le premier épisode d'une 49e édition toujours plus belle. La base du vol libre, c'est la Montgolfière. Un ballon que l'on remplit d'air chaud, une nacelle et un brûleur, des pilotes passionnés. Depuis le 19 septembre 1783 et le premier vol initié par les frères montgolfiers, l'aéronef fait toujours rêver. Icar Test est devenu un rendez-vous incontournable. L'occasion d'essayer de nouvelles voiles, de nouvelles formes de vols, séquences, explications. Icar Test, c'est quelques journées avant la Copicard où on peut venir essayer du matériel. Donc il y a les fabricants qui viennent ici, qui mettent des stands un peu partout et on essaye tout le matos qu'on veut. C'est génial. Le fabricant, il va t'expliquer un peu la voile, qu'il connaît très bien, il va t'expliquer ce que ça change avec ta voile actuelle, etc. Donc tu sais à peu près à quoi t'attendre, ouais. En tout cas, la Copicard, c'est super bien organisé, donc moi j'y vais chaque année. La Copicard est un rendez-vous de pilotes aguerris ou amateurs éclairés, mais certains réalisent leur premier vol ici en Chartreuse grâce au Bi-Place. Une pratique ouverte à tous et toutes. Je suis en train d'attacher mon passager et on va aller voler avec Thomas qui est en fauteuil, on va aller l'accompagner dans le ciel pour qu'on partage un vol tous ensemble. C'est la première fois que je vais sauter. J'avais qu'il y avait des gars en fauteuil qui sautaient régulièrement. J'espère que je vais avoir un peu des sensations, mais moi je suis assez confiant, ça va bien se passer. Je ne sauterai pas tout seul, mais avec quelqu'un, j'ai confiance. C'est pour ça qu'on s'est formé lundi, c'est vraiment pour ces partages-là qui sont vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous on se nourrit des sourires qu'on a après à l'atterrissage et du dialogue qu'on a même en direct, en vol. Je ne peux pas imaginer tant qu'on n'a pas volé. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont tous là-haut. La Coupicard et l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air vivent un partenariat unique depuis des années. Généralement, le public profite des acrobaties depuis le sol. A Saint-Hilaire-du-Touvet, on est à presque 1000 mètres d'altitude. L'occasion de voir de près et en hauteur toute la dextérité de ces pilotes hors normes, séquence émotion forte. Alors l'armée de l'air et de l'espace est là parce qu'elle veut avoir ses ambassadeurs sur place. Ces ambassadeurs, leur mission, c'est de faire rayonner l'armée de l'air et de l'espace sur les meetings aériens et également sur les manifestations aériennes de façon générale, comme ce week-end avec la Coupicard. Pour moi, en tout cas, c'est une première, donc je suis bien content d'être là pour pouvoir évoluer dans ce site qui est quand même assez unique et assez magnifique. L'épisode 1, c'est fini. L'épisode 2 est à suivre. Patience. La 49e Coupicard bat son plein. Tous ceux qui volent grâce à l'air chaud, aux voiles ou aux hélices, se retrouvent entre Saint-Hilaire-du-Touvet et Limba. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans la fête du vol libre, du moins jour de carnaval aérien. Revisité et rebaptisé par les fans de la Coupicard, ça donne l'e-carnaval. Avec la Coupicard, on a un contrat, c'est que chaque année, un miracle se produit et toujours une petite fenêtre qui est en train de se produire juste maintenant. Cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on a mis en place un chapiteau pour que tous les déguisés qui viennent de France ou d'ailleurs puissent entreposer leur déguisement, le caler, le stocker, le finaliser, le décorer. C'est un événement qui a vocation à partager la passion du vol libre. Et c'est vrai que la spécificité majeure, c'est e-carnaval, c'est vraiment ce qui le rend unique. Donc là, c'est des fous volants, des créatifs, des ingénieux, des poètes qui créent des aéronefs. On va avoir volé plein de choses rigolotes aujourd'hui. Je prends un cadavra, qu'est-ce qui se paraît ? Déguisement délirant, clin d'œil aux héros de bandes dessinées, de science-fiction ou de cinéma, personnages inventés de toutes pièces, tous les délires, tous les plaisirs se retrouvent sur la moquette du déconome. Je suis d'Amérique. C'est ma cinquième fois de serre à Kupikar. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de patrouille, pas de patrouille ! Mère Nature aime faire des plaisanteries météorologiques. Le ciel s'est un peu bâché. À l'imbain, à l'atterrissage, les conditions sont bonnes. À Saint-Hilaire-du-Toubet, la visibilité est réduite. Mais depuis le village dans les nuages, on sait que le beau temps arrive. C'est l'adaptation française de Top Gun, c'est Top Duck. On vole un peu plus vite, c'est un peu plus dangereux, mais ça va dérouler. Le ciel isérois a également accueilli la version franco-icarienne du légendaire film Top Gun. Des heures d'ingénierie aéronautique pour concocter l'avion supersonique de demain. Ici, on est créatif à souhait et on aime l'esprit bistrot. Quoi de mieux donc qu'improviser une partie de billard à millimètres au-dessus du poincher des vaches. Euh, ouais, je vois. T'inquiète. Tu vas en offre ça, là. Ouais, ouais ! Wouh! Ouais ! Un public en liesse, des déguisements hors du commun et fait maison qui vole, ça c'est l'esprit e-carnaval. En revanche, tout ce qui vole bien, parfois, se pose en fanfare. L'épisode 2 se clôt, le 3ème arrive, rendez-vous plus tard sur la Coupe Icarre. Le vol libre sous toutes ses facettes, c'est la Coupe Icarre et ça fait 49 éditions que ça dure. Les activités sont dans les airs et sur la terre, réparties entre l'Imbain et Saint-Hilaire-du-Touvet, les grands et les petits rêvent ensemble, en cœur et à l'unisson, ambiance. Quand on a l'âge d'être écolier, difficile de voler, Icarre-Môme, c'est un tas d'activités liées au vol et à l'équilibre sur le plateau des petites roches. L'occasion de s'en mettre plein les yeux et de se fabriquer des souvenirs de rêve. Cette édition 2022 aura vu des conditions météorologiques particulières, du soleil, des nuages, de l'eau tombée du ciel, des vents amis et moins amicaux, c'est la loi du sport outdoor. Mais à chaque éclaircie, le ciel de Chartreuse se constelle de passionné d'activités aériennes, d'eau au vol, c'est l'Icarre Show. Séquence hommage dédiée aux hommes et femmes qui nous sauvent, le PGHM est venu faire démonstration de son talent, histoire de peut-être susciter des vocations. Icarre Expo, c'est le salon de l'événement le plus grand, le plus en pointe. On vient ici découvrir les nouvelles innovations du secteur. Rencontrer les fabricants, se balader en famille ou entre amis, pratique aussi pour s'abriter de la pluie. Les Icarres du cinéma fêtent leurs 40 ans. Les plus beaux films autour du vol libre venu des quatre coins du monde sont présentés. L'Icarre d'or a été remis pour L'Oumdo Colola, un incroyable film français rencontre avec l'équipe Icaris. En fait, ce nouveau film, on est obligé de le replacer un petit peu à la suite du précédent. Le précédent, c'est la première traversée intégrale de l'Himalaya en vol bivouac. Il y a eu une rencontre incroyable de quatre gamins livrés à eux-mêmes dans la jungle qui m'accueillent d'une manière incroyable. Je suis à un moment où il y a de la fatigue, c'est un petit peu la fin du voyage, je suis un peu au bout du rouleau. Ces gamins-là m'apportent énormément de chaleur et de réconfort. On se dit qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gamins-là ? Et on décide en 2019 de faire un petit appel à la générosité parce qu'il y a plein de gens qui voulaient aider ces gamins-là. Et on décide de partir à la recherche de ces gamins et de rapporter une aide. Mais bon, comme ils sont perdus au fin fond de la jungle, ça devient une grosse aventure avec plein de rebondissements. Parachute. C'est la générosité, c'est de l'entraide et c'est tout ce que nous apporte le parapente, c'est comme la musique avec son violon, c'est ce que ça nous apporte. C'est le lien qui va créer ces histoires-là en fait. Les Icard du cinéma, c'était incroyable, c'était un grand moment et il faut continuer. L'ambiance de la coupe Icard de manière générale, c'est extra. Quand la nuit tombe et que le spectacle aérien se termine, les spectacles terrestres commencent de nuit de jour. Ce sont les Icard folie, une grande fête populaire rassemblant les passionnés de vol libre à travers les sites de la coupe Icard. On fait du bruit, on danse, on vit. La coupe Icard millésimée 2022 se termine. Rendez-vous en 2023 pour la 50e édition, forcément pleine de surprises pour un anniversaire unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada